Salut à tous c'est Zytax, aujourd'hui on se retrouve sur FIFA Ultimate Team pour vous présenter l'équipe des nains L'équipe des nains de jardin, je sais pas comment je l'ai appelé vraiment mais l'équipe des plus petits joueurs de Ligue 1 principalement Alors je me suis basé sur une Ligue 1 pour essayer d'avoir un minimum de collectif parce que bien évidemment je vais faire un match après Il faut bien évidemment que je réussisse à gagner, c'est ça le défi N'hésitez pas dès à présent à me donner des petites équipes que je pourrais faire comme ça parce que je compte faire toutes les semaines une vidéo comme ça Où je vous présente une certaine équipe, j'ai quelques petites idées mais si vous avez d'autres idées vous d'équipe alors vraiment pas trop chère Pas qu'il dépasse les 30 000 crédits grand maximum mais voilà ça peut toujours être sympa donc je vais vous la montrer bien évidemment l'équipe Donc c'est celle-ci, je me suis basé, d'abord je me suis demandé quels étaient les joueurs les plus petits Donc bien évidemment il y a des joueurs qui me paraissent assez logiques comme Mathieu Valbuena qui fait 1m67 Donc là dans l'équipe il n'y a aucun joueur qui dépasse les 1m80 pour ceux qui se demandent De base je m'étais fixé 1m70 mais c'est impossible parce qu'il n'y a aucun gardien qui fait moins de 1m70 A part Jérémy Jano qui jouait à Saint-Etienne mais qui n'est pas dans FIFA Ultimate Team Donc on commence directement avec Kingsley Coman qui lui fait 1m78 que j'ai acheté 4800 crédits Alors lui je l'avais déjà, j'ai déjà fait quelques matchs Ensuite j'ai acheté Ben Yedder qui fait 1m70 Mathieu Valbuena bien évidemment avec 1m67 qui n'est vraiment pas très grand Ensuite on a Marco Verratti qui est beaucoup plus petit, enfin légèrement plus petit que Mathieu Valbuena Moi je pensais que Verratti il était quand même un peu plus grand mais non il fait 1m65 Ensuite on a Balmond qui lui fait 1m68, ensuite lui on a De Laplace donc qui lui fait aussi 1m68 Lui c'est le plus petit joueur de FIFA je crois, en tout cas c'est le plus petit joueur de Ligue 1 C'est Samaritano qui fait 1m62 donc c'est vraiment pas très grand Ensuite on a Palmieri qui fait 1m70, on a Morel qui fait 1m72 et on a Sioni qui fait 1m65 Le plus dur à trouver était le Gardien, clairement qui lui fait 1m80 C'était vraiment très compliqué de trouver un Gardien qui faisait moins J'avais trouvé un Japonais je crois qui faisait 1m79 Mais je me suis dit que pour les collectifs c'était mieux d'avoir un Gardien qui joue en Ligue 1 Donc on a une équipe principalement faite de Ligue 1 à part Kingsley Coman Sinon le reste ça va Ensuite sur le banc on a Boteak, alors sur le banc j'ai pas trop regardé, il me restait plus beaucoup de crédit Donc lui il fait 1m68, ensuite on a Moutinho qui fait 1m70 Qu'on pourra faire entrer en plein milieu du match On a Bouffal qui fait 1m70, on a Feguli qui fait 1m77 On a Mendy qui fait 1m68, lui il jouait à Nice On a Moussa qui fait 1m76 et on a Renato Sanchez qui fait 1m76 aussi Voici l'équipe de l'adversaire, ça va vraiment être compliqué On a du Ntep, Cavani, Fekir, Pastore, Verratti, vraiment du lourd C'est une grosse équipe, c'est une équipe de Ligue 1 Donc on affronte une équipe de Ligue 1, ça c'est plutôt pas mal Par contre il a une meilleure équipe que moi je trouve personnellement Il a 100 collectifs, nous on a pas 100 collectifs Ça va être compliqué, on va essayer de gagner Bien évidemment c'est l'objectif Bien évidemment j'aurais pu acheter de gros joueurs Comme Agüero, Messi mais j'ai pas les crédits Donc clairement j'ai pas les crédits Du coup c'est pas possible Et du coup j'ai fait avec les moyens du bord Et dites moi si ce genre de vidéo là vous plaît sur FIFA de temps en temps Ça peut toujours être sympathique Voilà Verratti, magnifique Marco Allez Marco Allez Marco, non Marco Non Oh là là, si en plus on met pas ses actions au fond Ça va être compliqué Alors je tiens à préciser que j'ai juste fait un match avant Pas avec cette équipe, histoire de m'échauffer Cette équipe j'ai jamais testé C'est vraiment mon premier match Donc du coup ça va être un petit peu compliqué En plus on met pas les actions aussi faciles que ça Ça va vraiment être compliqué Allez Balmond Tu l'as vu Allez Marco Allez Marco Marco qui frappe Oh c'est dommage Wouah L'arrêt du gardien Je sais pas qui il a au but Mais c'est dommage C'est dommage Oh oui il est tout seul Il est tout seul Non Ah il a Kevin Trapp au but D'accord Oh oui Oh il est passé Il est passé le contre Contre favorable Go Lasso C'est le but Premier but avec cette équipe L'équipe des nains Voilà C'est ça qu'on veut Magnifique On a eu un petit peu de chance avec le contre favorable Mais c'est pas grave franchement Des fois il faut de la chance Et là on marque avec Frédéric Samaritano Le plus petit joueur de Ligue 1 Ça c'est une bonne chose Oh non Oh non On prend déjà une égalisation Oh la 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 C'est mal joué de notre part C'est mal joué Elle est rentrée What Carvani qui marque un but Poteau rentrant D'accord Ok Bah il n'y a que sur FIFA qu'on voit ça Voilà Balmont Balmont Pour Ben Yedder Ben Yedder L'égalisation de Ben Yedder Voilà Deux buts à deux Magnifique Magnifique Ben Yedder Voilà C'est ça qu'on veut Le geste parfait Magnifique Voilà Oh la 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 3 à 2 3 à 2 C'est compliqué ce match C'est vraiment compliqué Florent Balmont Florent Balmont Qui frappe 3 à 3 Mais quel match Mais quel scénario Florent Balmont Qui marque Le troisième but 3 à 3 Oh la 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 Florent Balmont Florent Balmont Qui se transforme en BU Florent Balmont Florent Balmont Le doublé de Florent Balmont Voilà 4 buts à 3 Magnifique Balmont Mais quel match Mais quel match qu'il nous fait Florent Balmont Voilà Mettez vous devant Hors jeu 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 C'était chaud C'était tendu Je ne sais pas comment il a fait pour louper ça Mais c'était vraiment tendu oh la la palmierie palmierie le centre oh la 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 le but le magnifique but de baigner d'air oh la la ce centre et cette reprise de voler il est magnifique ce but franchement magnifique oh la 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 non 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 on n'a pas le droit de se prendre une égalisation n'a pas le droit c'est pas possible de prendre de faire 5 5 10 buts dans un match sérieusement oh la 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 c'est pas grave 5 5 c'est dommage franchement c'est dommage on aurait pu gagner il nous a remonté il avait une très bonne équipe voilà j'espère vraiment que ce concept là vous aura plu comme je voulais dit n'hésitez pas à me proposer des équipes dans l'espace commentaire qu'est ce que je pourrais faire j'ai quelques idées mais si vous avez des idées n'hésitez pas à les donner dans l'espace commentaire